Et salut tout le monde c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et bien comme vous l'avez vu on va parler vidéo projecteur Aujourd'hui nous allons tester le Apollo P40 Et ça faisait un petit moment que j'avais pas testé un vidéo projecteur plutôt imposant Comme vous pouvez le voir de par la boîte Alors là vous le voyez il est en route juste derrière moi Mais ne vous fiez pas du tout à la qualité d'image que vous voyez sur le mur C'est juste que j'ai augmenté l'exposition de ma caméra Sinon moi je suis dans le noir En gros ça donnerait à peu près ça Voilà voilà Je vais remettre la caméra comme elle était La vraie luminosité du projecteur vous la verrez sur cette caméra Qui est beaucoup plus fidèle par rapport à l'exposition Bref on ne va pas commencer à parler de tout ça Parce que là je suis un petit peu en train de mettre la charrue avant les bœufs comme on dit Et on va se concentrer plutôt sur l'unboxing de l'appareil dans un premier temps Et après on verra ses spécifications techniques D'ailleurs aujourd'hui on ne teste pas qu'un vidéo projecteur Mais on teste également une barre de son Et là vous allez me dire mais Jolat elle est toute petite ta barre de son Et bah pas du tout parce que c'est un système très ingénieux En fait vous allez voir que la barre de son se coupe en deux Franchement très astucieux pour le coup Alors déjà comme vous pouvez le voir on va recevoir une boîte qui est plutôt imposante La première fois que je l'ai eu j'ai cru que j'étais en train d'ouvrir un tourne-disque Mais en fait pas du tout c'est juste pour un côté esthétique Et franchement c'est très réussi On ouvre la boîte on va retrouver directement le projecteur qui est très bien protégé On va retrouver également un petit carton qui renfermera les accessoires Et vous allez voir qu'ils ne sont pas à voir en accessoire Le projecteur arrive entre deux plaques de polystyrène dans sa boîte Donc très bien protégé Et c'est vrai que tout de suite quand on le déballe on a ce petit effet qui nous fait dire Waouh je vous dis j'ai vraiment eu l'impression de déballer un tourne-disque ou une platine de DJ Alors qu'en fait rien à voir c'est vraiment juste un côté esthétique Et comme vous pouvez le voir une fois qu'on enlève le petit film plastique sur le vidéoprojecteur C'est juste de toute beauté Sur le dessus de l'appareil on va retrouver le bouton power ainsi que la marque Ultimea Sur le derrière on va retrouver la connectique de l'appareil qui est plutôt bien fourni Donc deux USB, une prise auxiliaire, une prise AV, une prise HDMI De quoi brancher vraiment tout type d'appareil Sur le côté on va retrouver la fiche d'alimentation avec une grille pour la ventilation D'ailleurs en passant comparé à d'autres modèles je trouve que ce vidéoprojecteur ne fait vraiment pas beaucoup de bruit Sur le devant de l'appareil on va retrouver directement la lentille qui est protégée par un volet coulissant Et franchement c'est vraiment pas bête Moi je comprends pas pourquoi toutes les marques ne font pas ça C'est tout con en fait de cacher la lentille avec un cache ou quoi Je veux dire on a déjà testé des vidéoprojecteurs sur la chaîne qui coûtent bien plus cher Et qui n'ont même pas cette option toute bête Alors toute bête mais c'est toujours rassurant lorsque tu peux protéger la lentille On va retrouver également à côté un capteur infrarouge avec la marque Ultimea gravée en dessous Ensuite on aura la boîte d'accessoires qui va venir avec le vidéoprojecteur Donc on aura une notice d'utilisation Une télécommande bien évidemment Pas de piles ça c'est dommage faudra les mettre vous même Le câble d'alimentation du vidéoprojecteur Des câbles RCA Et un fil HDMI Ensuite on passe tout de suite à l'unboxing pour la barre de son Le Apollo S40 Et quand je vous disais que la barre de son se clipse en deux Système très ingénieux on va voir ça tout de suite Donc à l'intérieur on va retrouver deux parties Donc en fait deux enceintes qui peuvent se clipse en une On va retrouver quelques fiches de notice En fait c'est toutes les mêmes notices Sauf que voilà il y en a une pour toutes les langues Et il y en a une en français Donc ça c'est cool Donc on va retrouver les deux barres de son bien protégées Vraiment très classe pour le coup Alors attention ça prend beaucoup les traces de doigts On va retrouver la deuxième bien évidemment Sur le dessus d'une des deux enceintes Vous allez voir qu'on va retrouver les boutons d'alimentation On aura évidemment une télécommande pour ces barres de son Et donc c'est là que je vous disais que les deux enceintes Se réunissent en une seule barre de son C'est que bah voilà ça se clipse tout simplement Et vous avez ma foi une grande barre de son Pour les accessoires pareil on est bien garni C'est pas à barre On va avoir le droit à un cordon optique Une prise HDMI Pour la sortie ARC éventuellement La télécommande de la barre de son 100 piles fournies encore une fois Des prises pour les connectiques Prises d'alimentation Un petit bibelot je sais pas à quoi il sert celui-ci Des chevilles si par exemple vous voulez coller votre barre de son dans les murs Percer des trous partout Pourquoi pas c'est faisable Et deux socles pour pouvoir poser les enceintes dessus séparément Lorsque vous vous en servez pas comme barre de son C'est tout pour la partie unboxing On se retrouve directement sur le projecteur Et comme vous pouvez le voir ici un petit peu dommage C'est qu'on a pas de système d'exploitation à l'intérieur de ce vidéoprojecteur Pas d'Android TV Encore une fois faudra soit brancher une box TV Vous pourrez brancher un PC, une console, un PS5, Xbox Tout ce que vous voulez vraiment Mais vous ne pourrez pas naviguer sans ça à l'intérieur du vidéoprojecteur Ou alors vous n'allez pas faire grand chose Donc vous le voyez on a la partie vidéo, musique, office suite, photo Alors bien entendu pour avoir accès à tout ça Faudra brancher quelque chose Donc un disque dur, une clé USB On a une partie cast Donc si vous voulez caster un appareil par exemple Un téléphone mobile, une tablette C'est possible C'est d'ailleurs juste à ça que va servir le wifi On a la fonction Airplay également Qui est disponible sur iOS et macOS Pour ce qui est des paramètres On va aller faire un petit tour dedans Mais bon ça va être assez rapide Donc on a bien évidemment les paramètres wifi Paramètres Bluetooth Puisque le projecteur a la fonction Bluetooth On a la case à propos pour nous dire Voilà quelle version on utilise Tout ça tout ça Les paramètres de la langue Bon comme vous pouvez le voir On a le français Voilà on a beaucoup de langues Donc ça c'est plutôt cool Réglage de la date et l'heure Retour aux paramètres d'usine Paramètres de projection Donc voilà vous avez le Bah d'ailleurs je vais le mettre ça L'autocorrection horizontale Vous avez la correction des trapèzes horizontales Verticales L'autofocus L'autocorrection multidirectionnelle Donc franchement ça c'est pas mal Je crois que c'est la première fois Que je le vois sur un projecteur Celui-là et vous pouvez mettre bien évidemment Le projecteur à jour Donc voilà un petit peu pour la partie paramètres Vous voyez que bon Il n'y a pas non plus grand chose Après sur le côté Vous avez les différentes sources de sortie Donc haut-parleur Bluetooth Le Bluetooth La sortie AV Et une sortie HDMI Je vous propose directement De passer sur la sortie HDMI Donc là on est en 1080p Full HD D'ailleurs c'est la résolution native Du projecteur Vous le voyez à l'écran actuellement C'est le film Uncharted J'ai mis celui-ci en fond Parce que bon je sais que Je l'ai pris en Blu-ray Donc il est de très bonne qualité Et je me suis dit que ça allait faire un test parfait Pour ce Apollo P40 Donc là par exemple Si je retourne à l'accueil de l'appareil Voyez que j'ai branché une box Android Sur le vidéo projecteur Donc c'est vrai que tout ça Ce système d'exploitation Là j'ai une box TV qui tourne sous Android J'aurais bien aimé Le voir directement Inclu dans le projecteur Ça aurait été vraiment cool pour le coup Bon là ça sert à rien Que je vous montre les paramètres Ou quoi Machin de la na Tout ça Ça n'a rien à voir avec le vidéo projecteur C'est vraiment ma box TV Android Qui est branchée dessus Maintenant vous pouvez voir ici La qualité d'image du vidéo projecteur Vous voyez qu'on a une très bonne luminosité On va avoir 700 lumens Donc au niveau luminosité On est très bien Alors là je me trouve dans la pénombre Mais j'ai juste mes écrans qui m'éclairent On va dire J'ai aucun éclairage d'allumé Mais par exemple Si j'allume un petit éclairage Hop Que je fais ça Là j'ai un bon éclairage d'allumé devant moi Et vous pouvez voir qu'on voit encore Voilà On voit encore parfaitement clair Alors là il y a quand même pas mal de lumière dans la pièce Et pourtant on voit encore parfaitement l'image Donc aucun problème pour regarder un film ou quoi Avec une petite lumière tamisée Ça passe sans problème J'éteins la lumière Et voilà Il y a tout qui se pète la gueule C'est génial Alors évidemment Il ne faudra pas avoir tous les volets ouverts de la maison Mais voilà Une petite lumière ou quoi Vous avez vu que ça passe largement Pour ce qui est donc de la qualité d'image Je vous propose d'aller faire un petit tour dans mon disque dur Par contre on va baisser le son Hop On va se calmer Voilà en même temps Ça vous permet de voir que le son était à fond Donc le son n'est pas super fort C'est pas le projecteur le plus puissant au niveau du son que j'ai écouté Par contre le son est vraiment très propre Voilà ça ne sature pas Même si je mets à 100% Le son ne sature pas Il est très propre Donc vous voyez qu'ici par exemple Voilà j'ai mis le dernier Jurassic Park Voilà c'est juste un exemple Histoire de voir un petit peu comment ça marche Vous voyez que la qualité d'image est franchement très propre Il faut savoir que là actuellement Je suis en train de projeter directement sur mon mur J'ai pas de toile J'ai pas de J'ai pas de toile réflecteur de lumière Ou quoi Voilà C'est directement à même le mur Bon après Voilà je fais ça en général dans toutes les vidéos Où je teste des vidéos projecteurs Donc moi j'ai un mur blanc C'est vrai que par contre Je projette sur de la fibre de verre Bon ça reste propre Mais c'est vrai que si vous voyez Plein de petits points C'est juste que c'est la fibre de verre qui fait ça Mais en soi le vidéo projecteur est de très bonne qualité Je peux mettre par exemple un deuxième film Là par exemple j'ai mis un autre film derrière moi Donc vous voyez pareil Il est en blu-ray et tout Donc ça permet vraiment de bien voir la qualité du projecteur Et vous voyez nickel Les images sont très propres C'est très lumineux Moi c'est vrai que ce qui me manque un petit peu Sur ces vidéos projecteurs C'est la compensation de mouvement Par exemple j'utilise personnellement Le ViewSonic X10 4K Alors attention Je vais pas comparer l'incomparable Evidemment on est pas sur les mêmes tarots Quoique des fois ça veut rien dire Mais c'est vrai que dès lors que tu actives Cette compensation de mouvement Tout de suite t'as une image qui est plus fluide Plus nette Vraiment ça rajoute quelque chose Mais c'est vrai que depuis que j'ai goûté à ça Je regarde tous mes films avec la compensation de mouvement Alors au niveau du son Bon vous l'avez écouté juste avant Mais voilà Le son est vraiment très propre Alors évidemment là C'est complètement idiot de vous faire écouter un son A travers mon micro C'est voilà Ça n'a aucun sens Si vous mettez la barre de son Forcément vous allez rajouter une qualité en plus au son Ça c'est certain Mais encore une fois Je vais pas vous faire écouter ce que ça donne A travers le micro Ça n'a absolument aucun intérêt Et pourtant je dis ça Mais à chaque fois je le fais Je veux dire il est impossible de vous rendre compte De la qualité du son à travers un micro Vous pouvez vous faire un écran jusqu'à 150 pouces Alors attention Si vous faites un écran à 150 pouces Avec 700 lumens Faudra vraiment être dans le noir complet Voilà Comme d'hab avec un vidéoprojecteur Plus vous allez reculer votre vidéoprojecteur Plus vous allez avoir un grand écran Mais plus vous allez perdre en luminosité Ce qui est normal Le projecteur prend en charge la wifi 5G Alors bon La wifi vous avez vu Elle sert vraiment pas à grand chose sur le vidéoprojecteur Si ce n'est que pour caster un appareil Mais il prend en charge la 5G Alors quelque chose qu'il met en avant sur le vidéoprojecteur C'est au niveau de l'optique Qui est complètement scellé dans l'appareil Et apparemment Ce n'est même pas possible Qu'il y ait un grain de poussière Qui vienne s'introduire Entre l'optique de l'appareil En plus Vous avez le petit volet coulissant Pour vous permettre de le refermer Après chaque utilisation Donc ça c'est cool Alors tout de même Une petite précision Attention au format audio de vos films Puisque le projecteur Ne prendra pas en compte le son Dolby C'est une information à connaître En conclusion Point fort 1080p natif 700 lumens Point faible Trop fort Je plaisante bien entendu Non franchement Il est bien ce petit vidéoprojecteur Point faible C'est qu'il n'y a pas de système d'exploitation à l'intérieur Il vous faudra brancher une box TV dessus Après comme je vous dis Vous pouvez brancher un PC Une console Tous les appareils que vous voulez en fait En plus Vous pouvez caster des téléphones Des tablettes Donc bah écoutez franchement On est bien Avec la petite barre de son Apollo S40 Qui va avec Franchement Vous avez de quoi vous faire Des installations de dingue C'est vraiment la première fois Que je vois cette astuce De pouvoir séparer une barre de son en deux Soit pouvoir en faire Deux enceintes de chaque côté Soit pouvoir en faire Une barre de son directement Donc ça franchement C'est très malin Ultimea Bon et bien écoutez C'est tout pour aujourd'hui En tout cas Si ce vidéoprojecteur vous intéresse Le Apollo P40 Et la barre de son Apollo S40 Vous avez les deux liens Qui se trouvent en barre de description N'hésitez pas à laisser le petit like Bien évidemment Vous pouvez vous abonner Pour ne rien manquer Des prochaines vidéos Nous on se dit à bientôt Pour de prochaines aventures Salut Salut